Le président de la République est un programme de résilience économique et sociale pour les populations d'Imbal-Hélène, qui est là où nous sommes, jusqu'à la première heure de la fatigue. Il a pris 10 tonnes de riz pour le quartier qui l'a vu naître et grandir pour le quartier qui l'a vu naître et grandir. Il a pris 20 tonnes de riz pour soutenir l'ensemble des quartiers de la commune de Fatigue. Nous parlons de ça. Il a confectionné mille masques réouverture des classes le 2 juin et de l'avoir pour nous indiquer le quartier et de l'école. Aujourd'hui, ce qu'on a fait c'est que nous avons confectionné 6000 masques pour indiquer la population pour nous respecter les gestes barrières. L'État a fait ça. Ça signifie qu'il a été qu'il a fait le président Makissal. Donc, le président Makissal définirait un programme qui peut nous livrer à l'école. Le docteur Cheikh Kanté sait qu'il a fait ça. Il a fait ça. C'est ce que le président Makissal a fait. On est aux côtés de la population pour nous respecter les gestes barrières. Depuis que le président de la République a déclaré l'état d'urgence pour lutter contre la pandémie de la COVID-19, le docteur Cheikh Kanté l'inconditionnel de son excellence mobilise les troupes. Il n'a pas hésité à réagir comme à l'accoutumé à appuyer 500 tonnes de riz aux populations fatigloises. 11 000 masques ont été distribués comme suit. CM3 200 masques et de l'avoir. District sanitaire Ndiangiaï 100 masques. École Tchagundiaï 100 masques. Ngo Rendamdiaï 100 masques. FA 100 masques et les grands plats 50 masques. Aujourd'hui, il revient mobiliser 6 000 masques répartis comme suit. 200 masques pour chaque collectif. Pour les charriqués, 200 masques. 200 masques aux conducteurs de Jakarta. 200 masques aussi pour les chauffeurs de taxi. 200 masques pour les conducteurs et pour les communicateurs traditionnels. Vive le président de la République, vive notre ministre Cheikh Kanté. Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, le ministre d'auteur Cheikh Kanté a une honneur fatigue en masques. Mais quand même, il serait bien beau de rappeler que dès les prémices de la pandémie, le ministre Dr Cheikh Kanté s'est résolument engagé à accompagner les populations de fatigue en les octroyant 50 tonnes de riz qui ont été remises aux autorités administratives. Ça, c'est un. mais aussi, il a distribué aussi des protections individuelles, à savoir des lavoirs, des gels hydroalcooliques, des savons et aussi des masques. parce qu'il a dit tantôt, lors de la reprise je dirais pas avortée, mais lors de la reprise qui a été reportée, le ministre avait donné 1000 masques qui ont été dessinés aux 5 écoles de son quartier, Ndiagnac. Mais aujourd'hui, nous venons d'assister à un don de 6000 masques qui ont été remises ce matin pour les populations de fatigue. Et cela prouve d'emblée la volonté du ministre Docteur Cherkante à lutter contre la pandémie ici à fatigue même. Mais aussi, cela prouve que le Docteur Cherkante a la volonté d'accompagner les populations de fatigue à pouvoir respecter le pouvoir obligatoire et généralisé du masque qui a été nouvellement édicté par l'État du Sénégal. Mais aujourd'hui aussi, le ministre Cherkante se réjouit en tant que fatigue de venir en aide aux populations fatigue, aux populations fatigue, parce que tout le monde sait que ceci n'est pas une action politique, mais c'est une action citoyenne et volontaire. Et lui, il se dit, lui, il dit que c'est très noble et c'est très naturel, il n'y a pas de plus noble et de plus naturel d'assister, d'accompagner, de soutenir les fils de fatigue. Parce que lui, il est de fatigue. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada